Cette patiente, trouvée à l'hôpital chez Ahmadoul Khadim de Touba, présente une anomalie du rythme cardiaque. Pour elle, l'implantation d'un pacemaker est recommandée. Ça permet de prendre le relais quand le cœur ne fonctionne pas normalement. Vous savez, il y a des patients qui sont porteurs de ce qu'on appelle soit une dysfonction sinusale, soit un bloc auriculo-ventulaire. Ce sont des anomalies du rythme cardiaque qui sont très lents et qui peuvent entraîner soit des pertes de connaissances, des syncopes ou même l'arrêt cardiaque chez les patients. Cette technologie qui date de 60 ans est une première dans les régions du Sénégal. Dans la zone centre, c'est une première et ça va permettre aux patients d'éviter de faire des trajets, de très longs trajets de Touba à Dakar par exemple ou dans les autres zones, pour se faire implanter. D'abord, il y a le coût qui est extrêmement élevé. En plus du coût de la pile, si on y ajoute le coût du transport et la prise en charge une fois à Dakar, parce que ce ne sont pas tous les patients qui ont des familles à Dakar, ça devient extrêmement cher. Et même c'est dangereux de transporter un patient, de transférer un patient de Touba à Dakar qui fait un trouble de la condition, qui à tout moment peut faire un arrêt cardiaque. Une fois implanté, l'appareil fonctionne au moins une décennie sous réserve de contrôle fixé par le cardiologue. Ça peut durer entre 10 ans ou même plus, beaucoup plus, 10-15 ans en fonction de la marque et de l'utilisation de la pile. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, le degré de bloc est différent, le degré de dysfonction sinusale est aussi différent. Les médecins ont fini de poser l'appareil au bout d'une heure d'intervention. La patiente est ensuite placée en observation pour 24 heures avant de rentrer chez elle.